Hier dimanche a été une journée terrible. Ça a commencé par les manifestations du Veldiv en présence du Premier ministre et de nombreuses personnalités. Et puis immédiatement après, on est tombé dans la folie guerrière, meurtrière, des agressions contre les Juifs, à Sarcelles particulièrement et à Garges-les-Gonesses. Ça a été particulièrement frappant de violence, d'agressivité pour une manifestation qui avait été interdite par les pouvoirs publics, qui a néanmoins eu lieu à l'appel de toutes sortes d'organisations, y compris des organisations qui participent aux élections nationales, ce qui est scandaleux. Je pense à la NPA. Et nous avons été en lien constant pendant toute la journée avec le ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre, qui ont envoyé des troupes supplémentaires pour défendre notamment les lieux de prière, la synagogue de Sarcelles, la synagogue de Garges-les-Gonesses. Mais c'est un climat d'émeute totalement inadmissible dans un pays comme la France, une démocratie, un pays où on promeut la liberté, l'égalité et la fraternité, dans un pays qui en 2014 est l'objet de telles agressions commises par une petite meute de fanatiques islamistes pour la plupart, mais d'autres également. Et donc les pouvoirs publics semblent motivés à combattre ces phénomènes. Ce matin, lundi, je suis allé avec plusieurs membres du CRIF visiter Sarcelles et Garges-les-Gonesses. Nous avons vu sur place le préfet, le maire et les autorités de la synagogue, à la fois de Sarcelles et de Garges-les-Gonesses. Nous avons également visité l'épicerie Nahouri, qui a été victime d'un incendie qui a complètement détruit et vandalisé cette épicerie. Nous sommes en face d'une situation grave. J'ose espérer que les pouvoirs publics vont effectivement mettre toutes leurs ressources pour lutter contre ces exactions qui ne sont totalement inadmissibles dans un pays comme la France. Nous devons prendre sur le modèle des Israéliens, de nos frères israéliens qui sont actuellement gravement touchés par cette guerre, pour faire face à l'adversité et réussir à mettre un terme à cette situation. Merci.